La société minière de Bakwangamiba SA, fleuron historique de l'économie congolaise, semble enfin sur la voie de la renaissance sous l'impulsion d'une équipe de direction volontaire et déterminée nommée dernièrement par le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Chilombo. Malgré de moyens limités, ses dirigeants ont déjà posé des actes concrets très appréciés par le personnel et l'ensemble de la population du Grand Kassaï. L'arrivée imminente d'ici fin juin 2024 d'un lot d'engins de dernière génération est un signe tangible de cette volonté de relance. Son matériel de pointe, acheté sur fond propre avec l'avance sur créance de la minière de Bakwanga SA, auprès du gouvernement congolais, comprend notamment deux camignobènes MT86H de 60 tonnes, une chargeuse CM Volvo, une pelle Volvo, un camignon Citerne Jupiter Motors, deux bus Tata de 60 places et cinq véhicules légers tout terrain. Les engins sont fournis par des entreprises de renommée internationale, toutes représentées à Lubumbashi, pour la maintenance. Ces acquisitions stratégiques, fruit d'une gestion manadériale de haut niveau, menées par le directeur général de la MIBA, Dr André Kabandakana, soulignent l'engagement de la nouvelle équipe envers une relance opérationnelle et financière durable, souhait du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi Chilombo. Le personnel de la MIBA SA, qui a placé tous ses espoirs en cette direction, s'est réjoui de ses avancées concrètes après des années de marasme. Cela fait plaisir de voir que les lignes bougent enfin. Avec ces nouveaux engins, l'on sent sans mentir que la minière de Bakwanga va pouvoir repartir du bon pied, confie un employé sous couvert d'anonymat. Le gouvernement congolais, qui a fait de la relance de la MIBA SA une priorité, doit continuer à soutenir financièrement l'entreprise, question de lui permettre de réhabiliter ses infrastructures vieillissantes et de payer régulièrement les salaires des employés. C'est ça même la volonté du chef de l'État, car au-delà des enjeux économiques, la MIBA reste un acteur social majeur dans la région du Grand Kassaï. Son redémarrage va redonner espoir à des milliers de travailleurs et des familles abandonnées depuis trop longtemps par la gestion intérieure. Avec le soutien de pouvoir public et la vision stratégique de son équipe dirigeante, la MIBA SA semble enfin à mesure de redevenir ce flairon économique et social qui a fait sa renommée. L'arrivée prochaine de ces nouveaux engins reste jusqu'ici un signe encourageant.